Salut tout le monde ! C'est Grafa du 59 et je suis en compagnie de Darkblood ! Salut Darkblood ! Salut tout le monde ! Donc on est reparti pour faire les 3 duels épiques Donc vous connaissez un petit peu le concept On va faire 3 duels avec Darkblood C'est des duels détente un petit peu où on s'amuse Je sais même pas quel deck j'ai pris en fait Ah ! J'ai pris celui-là ! Je te dirais pas celui que j'ai pris moi Bah moi tu verras très bien ce que c'est T'as d'ailleurs Max, par rapport à Yu-Gi-Oh ! Est-ce que t'as présenté les nouvelles zones qui sont apparues sur le terrain ? Euh... J'ai présenté, alors pas dans les 3 duels épiques donc si tu veux en reparler on peut en parler Mais j'ai un peu expliqué lors des épisodes de... Enfin de la vidéo de... Ah ! De la coupe... De la coupe des dortoirs 3 Et j'ai expliqué comme quoi c'était pour les Pandaloum et ainsi de suite Et c'est bordélique et moi j'ai du mal à comprendre T'as essayé d'apprendre vite fait à conserver Pandaloum ou pas ? Un petit peu mais c'est trop compliqué Oh ! Il nous manque des explications Tu peux pas ! Ah ouais ! Tu fais chier ! Merci ! De rien ! Merde ! Non ! Non ! On a peut-être dû faire ça au premier tour en fait ! Ouais tout à fait ! Va te faire ! C'est méchant ça ! Et tu vas péter mes deux monstres et mes deux cartes ! Tu fles ma gueule ! Pas du tout ! Ah putain c'est un mode assaut ! Nan nan c'est pas un mode assaut je te rassure ! C'est mon deck magicien des arcanes que j'ai fait moi-même ! Hop ! Donc bah en fait si vous avez bien vu mon combo de tout à l'heure avec ces deux cartes Alors je vais vous faire voir ! Alors en fait lorsque j'ai un ban sur le terrain Donc c'est un monstre ban qui bannit toutes les cartes Et que j'ai le serviteur de protecteur du tombeau L'effet du serviteur protecteur du tombeau c'est que l'adversaire doit m'attaquer Et pour m'attaquer il doit défausser une carte de son deck au cimetière ! Effet de mon bannisseur il est banni ! Et comme il est banni bah il peut pas activer C'est des effets en chaîne qui fait que l'adversaire ne peut pas attaquer ! Tu fais chier ? Merci ! Tu peux pas détruire monstre de toute façon ? Si ? Bah avec un effet c'est facile ! Donc moi c'est un petit deck ban que je vais me faire ma rave ! Mais bon je m'en doutais un petit peu, les decks de Darkblood ils sont assez chauds à faire ! Assez chaud à faire vite fait ! Non mais assez chaud à gagner quoi ! Aaaaah ! Pas difficile ! Assez difficile à contrer on va dire ! Ouais ! Je suis toujours quelqu'un qui fait des decks compliqués parce que je sais qu'en fait les decks que les decks les plus compliqués à faire c'est les plus... Chiant ! C'est les plus bâtards j'ai envie de dire ! J'ai pas voulu être grossier mais je veux le dire c'est les plus bâtards ! Ouais moi je suis direct c'est les plus chiant ! Ah bah ouais ! C'est vrai ! Euh... Je crois bien que t'as gagné mais c'est pas grave ! Hop ! Ce sera rapide ! Ce sera pas mal ! Oh ! Ah la la ! Bon ! Tiens ! Ah la merde ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai déjà plus de compteur sur euh... Mon magicien Arcanic n'a déjà plus de compteur ! On va le laisser pour son magicien On va le laisser pour son magicien Tu m'as fait prendre des decks dans la gueule ! Fais chier ! Allez allez un petit monstre sympa allez s'il te plaît passe-moi un petit monstre ! Tu rate ! Tu rate ! Tu rate ! Tu rate ! Shit ! Dommage... Fait chier. Ça fait chier. Non mais c'est qu'il sert à rien ce postre. Ouais avec toi. À part à me défendre mais il ne me sert pas à grand chose. Il n'osera pas, il n'osera pas. Il le fait ! Il le fait ! La merde ! Attends, tu crois vraiment que je vais oser faire un truc aussi fou ? Attends, j'ai encore plus la tour dans mon sac. Je ne sais même pas si j'ai des magiciens dans mon deck. Non, je n'en ai pas. Les gens commençaient avant, on disait que le cercle du magicien, tu ne pouvais pas l'activer si l'adversaire n'avait pas de magicien dans son deck. Bah là, on voit sur le jeu, c'est possible. Bah apparemment, oui. T'as les poules, t'as les glandes, t'as les clodernes qui bandent. Hé ! Ah, d'accord. Bah, c'est toi qui l'a envoyé Max, ça c'est pas moi. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai même pas activé quoi que ce soit, ça a été directement... Bon, c'est pas grave. Bon. Alors, maintenant il faudrait un autre monstre pour me protéger. Euh... Alors... Ok... Est-ce que tu as essayé de comprendre les effets des monstres pendulomes ? Un petit peu, mais si tu les comprends, vas-y, je te laisse expliquer. Alors, en CG comprend, euh... Vite fait... Vite fait, bien fait. En fait, si tu veux, en fait, euh... Un monstre pendulome, en fait, ça a deux effets. Il a un effet qu'on appelle un effet pendulome. Et il a un effet qui s'appelle un effet de monstre, en fait, tout simplement. Alors, l'effet pendulome, euh... Il marche que quand ils sont mis sur les zones pendulome, si je comprends bien. Ouais. Donc les zones rouge et bleu. Et en fait, si tu veux, il y a des chiffres, en fait, sur la carte, si tu te souviens. En fait, ces chiffres, c'est des... Des... Des limitateurs de niveau, on va dire. Ouais, 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 c'est ce que je m'en souviens, ouais, ouais. En gros, c'est-à-dire, par exemple, si... Sur telle zone, le chiffre pourrait changer. Si tu poses un... Un monstre... C'est marqué 1 sur la carte, dessus. Sur la zone rouge. Et il y en a un autre, c'est marqué 8, tu la poses dans la zone bleue. Ouais. Et en fait, quand tu fais ça, en fait, tu peux invoquer spécialement autant de monstre pendulome que tu veux, qui ont un niveau compris entre 2 et 7. Ok. Mais c'est seulement si tu mets un 1 et un 1 à gauche, ou un 8 à droite, ça... Ça marche pas pas, c'est des... C'est des limitateurs de niveau. Et en fait, euh... Euh... Attends, j'essaie de... De réfléchir, parce que j'ai un petit peu du mal aussi à les comprendre, mais... Euh... Comment dire, comment dire... Enfin, bref, pour les invoquer, pour les invoquer, il faut en particulier mettre des monstre pendulome dans les zones des jeux de base. Et euh... Donc, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un effet quand ils sont sur le... Ah ! Mon force miroir ! Ouais ! Ils ont un effet quand ils sont sur... Le... Sur les zones pendulome, mais ils ont un autre effet quand ils sont sur le terrain. Donc, ils sont traités comme des monstre à effet. Ah, merde. Pendant le combat, tu te fous pas de ma gueule ! Ah, c'est fait exprès, sinon euh... Voilà, quoi. Oh, et pile poil, non ! C'est pour ça ! Voilà, ça fait fait. GG, GG. Merci. Bon, bah, on va tout de suite se lancer sur le deuxième épisode, si possible. Si on a le temps. Donc euh... Alors, surtout, euh... Allez visiter la chaîne de Darkblood. Euh... On... Je sais pas... T'es un petit peu en pause, hein, Darkblood, ces temps-ci, hein ? Ça fait trois semaines que j'ai pas refait de vidéo. Bah, j'ai beaucoup de trucs à faire entre les... J'ai... Comme je t'ai dit, hein. J'ai fait un... Vendredi, je suis passé pour un projet. Là, cette semaine, là, j'ai... Des CCF de bac blanc. Voilà. La semaine d'après... En gros, t'as du boulot, quoi. J'ai beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot. Voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Darkblood. Il va certainement reprendre une fois que les vacances seront arrivées. Ou... Ah, j'espère, hein. Ou peut-être avant, hein. Qui sait, de toute façon, les vacances sont plein de temps. J'espère déjà... J'espère déjà... J'espère déjà avoir du temps pendant les vacances. Parce que, euh... Faut vous dire que, bah, les épreuves du bac approchent bientôt. Donc, euh... Je sais pas si j'aurai le temps de refaire des vidéos sans vacances. Mais je vais essayer de m'y remettre, quand même. Voilà. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tantôt, tout le monde. Bisous. Tchuss. Salut. Tz. Um... Tz. Sous-titrage FR ?